Musique Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va donc vous présenter mon Céline Dictue Lisez-vous donc le petit rendez-vous hebdomadaire où je vous présente mes lectures de la sonne pâtée ce que je lis actuellement et ce que je vais lire ensuite alors la semaine passée j'ai un peu moins lu que je ne pensais enfin j'ai plutôt bien lu mais j'ai terminé au final que deux livres dont un était une relecture voilà je pensais au moins finir la relecture, le livre que j'ai lu et un autre mais voilà je comptais le terminer hier en fait mais j'ai vraiment pas eu le temps j'étais pas chez moi du coup j'ai pas pu donc j'espère le terminer aujourd'hui pour suivre mes lectures donc je vous montre ça tout de suite donc ma relecture il s'agit du tome 1 de la sélection de Kiera Casse publiée aux éditions Robert Laffont dans la collection R donc que j'ai déjà lu mais je l'ai lu en août et en août j'avais tellement lu que vu que j'étais en vacances j'avais pas d'ordi sur moi donc j'avais pas pu faire de chroniques j'avais débarqué avec 20 ou plus de 20 livres, plus de 20 chroniques de retard en août et j'ai jamais réussi à rattraper de retard au final et donc la sélection, il y a des livres dont j'ai fait des tout petits avis la sélection je voulais vraiment vous faire un avis pas forcément très détaillé mais au moins un avis voilà un petit peu plus grand qu'un tout petit avis de quelques lignes c'est pour ça que je l'ai relu et puis je l'ai relu aussi pour aborder le tome 2 beaucoup plus sereinement alors qu'est-ce que j'ai pensé de cette relecture ? bah j'ai totalement adoré voilà ça a été un coup de coeur la première fois, ça a été un coup de coeur la deuxième fois aussi pour l'histoire donc très brièvement en fait on est un petit peu dans le cadre d'un jeu télévisé donc dans un monde dystopique où le prince Maxon et non pas Maxou comme j'ai dû vous dire une dizaine de fois le prince Maxon donc va devoir choisir son épouse parmi les 35 candidates qui auront été tirées au sort parmi toutes les jeunes filles qui se sont inscrites sur tout son territoire, son royaume et voilà Améryka va être retirée alors qu'elle ne voulait pas y participer elle y a participé parce que sa mère voulait et parce que c'est un peu... c'est pas une obligation de participer mais tout le monde tente sa chance donc Améryka aussi et elle a été tirée sauf que Améryka elle a d'autres projets elle a l'intention d'épouser un dénommé Aspen quand elle va rencontrer le prince Maxon bah c'est... voilà, ses projets vont peut-être être un petit peu bouleversés donc j'avais énormément adoré le prince Maxon j'avais pas détesté parce que c'est un peu fort mais j'avais pas du tout aimé le prince... pas le prince ailleurs Aspen et j'avais énormément adoré Améryka aussi donc voilà, des personnages qui m'avaient énormément plu l'histoire se déroule très rapidement voilà, une fois commencé, impossible de s'arrêter quasiment impossible même pendant ma lèvre lecture j'étais encore une fois comme une petite princesse à tout redécouvrir j'étais totalement émerveillée, totalement... voilà, en plein dans ma lecture et j'ai vraiment adoré ça m'a permis aussi cette relecture de me souvenir en fait des dernières qui restent puisque à la fin du tome, bon elles sont plus que 6 donc voilà, je me souvenais pas forcément de toutes celles qui restaient je m'en souvenais que 3 au final donc on va dire 3,5 et puis bah... du coup voilà, donc une très 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 bonne relecture le livre que j'ai lu ensuite il s'agit du tome 2 de La Sélection donc les livres de Kiera Cass publiés aussi sur Robert Laffont alors déjà, rien à voir mais comme vous pouvez voir le sous-titre là c'est La Sélection donc pour moi la série, la trilogie il me semble que c'est une trilogie ça s'appelle La Sélection or si vous regardez à la fin toup toup toup, voilà c'est marqué le 3ème volet de l'élite du coup voilà, je sais pas trop comment s'appelle La Saga mais pour moi c'est La Sélection bref, petite aparté voilà qui m'avait un petit peu interpellée qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome 2 tant attendu avec une aussi belle couverture que le tome 1 qu'est-ce que j'en ai pensé concrètement ? j'ai adoré c'est pas un coup de coeur mais j'ai totalement adoré j'ai totalement dévoré ce tome 2 une fois lancé, impossible de m'arrêter encore une fois pourquoi est-ce que j'ai pas eu un coup de coeur comme le premier tome ? je pense que ça vient essentiellement du Prince Maxon qui m'a... disons qu'en fait je commence à un petit peu douter du Prince Maxon douter de la sincérité de ses sentiments je me dis peut-être qu'il joue un jeu, peut-être que voilà je m'interpelle un petit peu à son sujet pour ce qui est de Aspen donc le premier amour d'América je ne l'aime toujours pas ça ça n'a pas changé par contre ça aurait pu évoluer j'aurais pu apprendre à... je sais pas, à l'apprécier ou quelque chose comme ça mais non, je n'aime toujours pas Aspen pour ce qui est du reste au niveau de l'histoire ça marche, ça m'a bien plu après il y a un petit truc qui m'interpelle c'est que bon, comme dans toutes les dystopies le but c'est normalement de faire tomber le gouvernement en place ben là c'est un système de caste donc le but ça doit être d'abolir le système de caste pour ce qui est du côté dystopique j'ai envie de dire il y a donc une rébellion dont on parle très peu dans le tome 1 qu'on évoque dans le tome 1 qu'on aperçoit un petit peu dans ce tome 2 mais je me dis que si le troisième tome et le dernier tome pour moi c'est une trilogie j'ai même pas réussi si c'était une trilogie ou une tétralogie ou quoi que ce soit je pense pas qu'il y en ait plus que 4 mais voilà c'est une trilogie donc et que ça doit se conclure au prochain tome je sais pas vraiment comment l'auteur peut faire à moins de faire un roman plus gros je vois pas comment on va réussir à caser la rébellion dedans parce que pour le moment elle a vraiment une place assez minime on l'évoque un peu plus dans ce tome 2 mais elle a pas encore une grande place je trouve pas que ce soit transcendant voilà je vois pas comment l'auteur peut conclure le tome 3 avec un renversement de tout ce qui est caste et compagnie peut-être qu'elle compte pas le faire d'ailleurs mais voilà vu que c'est de la dystopie pour moi c'est censé il est censé y avoir ce renversement c'est pas moi le terme donc voilà en tout cas vraiment un très bon tome j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient un peu déçus ça n'a pas été mon cas oui il est un petit peu moins bon que le premier tome mais il est quand même génial et je l'ai vraiment adoré alors j'ai des lectures en cours donc celle que je comptais terminer cette semaine non ce n'est pas le cas il s'agit du tome 1 de Grisha donc des orphelins du royaume de l'Aigbar Dugo publié aux éditions Castelmore que j'ai reçu grâce à Libradie donc j'en suis toujours pas à 50% j'avoue que j'ai été un petit peu surprise par le début donc je l'ai commencé lundi dernier je pensais que ça allait être une lecture jeunesse vraiment très simple sans prise de tête un petit peu comme la sélection voilà enfin la sélection c'est du young adulte mais voilà un petit peu c'est le même genre vraiment une lecture tranquille et c'est ce dont j'avais besoin et j'ai commencé donc le livre je crois que je vous en avais parlé dans la dernière vidéo oula c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais c'était quelque chose de beaucoup plus complexe beaucoup plus travaillé de la fantasie mais pas de la fantasie jeunesse où ça coule tout seul c'est vraiment quelque chose de très complexe voilà avec de grandes pages de description et de narration et j'ai envie de dire heureusement qu'il y a eu l'élite entre temps parce que j'ai pu un peu avoir cette lecture simple que je recherchais pour reprendre Grisha vraiment avec une nouvelle motivation et puis j'ai réussi à rentrer voilà dans l'univers qui m'avait j'ai eu un petit peu de mal à la base mais j'ai réussi au bout du 2 ou 3ème chapitre donc ça va ça a été quand même relativement rapide mais ça veut dire le 2ème chapitre c'est quasiment 50 pages mais j'avoue qu'il y a encore pas mal de points qui sont obscurs il y a pas mal de termes qui ne sont pas explicitement expliqués où l'auteur en fait on l'apprend au fur et à mesure de notre lecture et du coup c'est vrai que des fois je lui dis c'est quoi ça déjà voilà c'est un peu voilà il y a pas mal de termes j'ai envie de dire qu'on ne comprend pas forcément donc tout ce qu'au niveau de l'histoire tout ce qu'au niveau de l'univers c'est vraiment super sympa je suis vraiment super prise dedans et ça me plaît vraiment beaucoup donc voilà mon avis définitif la semaine et mon autre lecture en cours qui est donc une lecture numérique alors je sais que la cobo n'est pas allumée mais j'avais pas envie de retourner tout au début du livre pour vous montrer la couverture donc je vous l'incorporerai dans la vidéo après il s'agit du tome 1 de Cid de Sandy Williams donc la diseuse d'ombre publiée aux éditions Milady donc voici la couverture alors ce premier tome ça a été un petit peu comme Grisha j'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire surtout que je l'avais commencé à la base en même temps qu'Anita Blake très mauvaise idée parce que c'est beaucoup trop pareil pour pouvoir lire ces deux livres en parallèle bon vu qu'Anita Blake je l'ai très rapidement arrêtée au final ça m'a pas posé beaucoup 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 de soucis ça me rappelle beaucoup Mac and Alain que j'avais moyennement appris c'est le comment en tout cas mais j'aime bien voilà ça me j'aime vraiment beaucoup 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 ça a mis du temps à prendre là il a fallu plusieurs pages il a fallu presque je peux pas vous dire à combien je suis en pages papier je suis peut-être à 150 pages papier je dirais bien qu'il m'a fallu 70 pages pour rentrer dans l'univers pour m'attacher au personnage et pour vraiment être à fond dans ma lecture mais franchement maintenant ça passe tout seul et c'est mon gros dilemme chaque fois que j'ai envie de lire je me dis bon je prends quoi je prends Cille ou je prends Grisha je sais pas trop mais voilà c'est très très bonne lecture pour le moment un petit peu de mal à rentrer dans l'univers mais très bonne lecture pour le moment donc là aussi mon avis définitif sera normalement pour la semaine prochaine parce que c'est une lecture commune à rendre pour le 19 ou le 20 j'ai encore oublié alors qu'est-ce que je me prévois pour la semaine prochaine alors comme vous le savez ou non dimanche enfin c'est vendredi samedi dimanche non c'est samedi dimanche lundi plutôt je sais pas je crois pas qu'il est vendredi mais peut-être il y a le salon du livre étonnant voyageur à Saint-Malo événement événement que j'attendais le plus cette année ou parmi les événements que j'attendais le plus cette année voilà donc j'ai été la première fois l'année dernière j'ai eu très très hâte de retrouver certains auteurs que j'ai pu voir et donc j'ai l'intention de lire certains livres avant d'y aller donc certains j'en ai prévu que deux parce que il y a déjà Grisha il y a déjà Sid et tout ça je sais pas comment j'ai réussi à tout lire mais même si j'ai pas tout lu les romans que je puisse au moins savoir de quoi ça parle pour un peu en parler avec l'auteur et puis voir voilà on va pas un petit peu en discuter donc celui que je vais lire en priorité il s'agit du tome 1 du livre de Saskia le réveil de Marie Palvenko que je vais lire les sciences ténéogénès bon on m'a dit qu'il se disait vraiment très vite tellement il était addictif donc j'ai envie de dire je vous fais confiance parce que voilà bon il est pas non plus très très gros c'est écrit bon il fait quand même il y a ici 376 pages donc c'est écrit voilà ça peut se lire assez vite Marie Palvenko c'est une des meilleures auteures que j'ai rencontré super sympa super avenante super super tout ce que vous voulez donc voilà j'avais dit que je lirais le tome 1 pour la prochaine fois que je la reverrai j'ai mis en même temps dans le but de lui acheter le tome 2 donc voilà c'est chose qui sera peut-être faite si le livre si le tome 2 m'intéresse enfin si le premier tome pardon m'intéresse mais voilà je suis confiante et celui que je compte lire ensuite il s'agit donc du livre d'Elodie Tyrell encore une auteure que j'avais rencontré que j'avais beaucoup apprécié donc la saga s'intitule maintenant l'elfe de lune donc c'est le tome 1 la cité maudite publiée au Sion Michel Quintin donc j'ai quasiment toute la saga dans ma palle puisque ma soeur l'élit j'ai une autre de ces sagas voilà donc je me fais un plaisir de retourner la voir et là c'est un petit poche il fait pas 300 pages il en fait 260 donc je pense pouvoir au moins le commencer pourquoi pas le finir avant le salon du livre donc bah écoutez voilà pour cette semaine je vous ferai une vidéo la semaine prochaine je sais pas si je la ferai dimanche je sais pas si j'aurai le courage de la faire dimanche selon l'heure où je reviens mais autrement je vous ferai une petite vidéo voilà pour vous parler du salon et puis en espérant qu'il y ait du soleil que je puisse rencontrer pas mal d'entre vous donc voilà je vous fais de tous de gros bisous et je vous dis à lundi prochain pour une future vidéo du service bisous bisous